L'origine de la pensée systémique dans le monde scientifique est certainement à mettre au crédit d'une discipline qui est née au XXe siècle et qui s'appelle la cybernétique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cette discipline, quelles sont les différentes vagues qui la composent et enfin qu'elle a été et quel est son impact sur le champ de la psychothérapie. Cette vidéo sur la cybernétique m'a été demandé par plusieurs personnes de la communauté, avec l'idée que c'est une discipline dont on ne voit pas forcément, en tout cas au premier regard, quels ont été les apports qu'elle a pu amener au champ de la psychologie et plus particulièrement de la thérapie familiale. On se rend compte quand on s'intéresse à cette discipline qu'il y a eu plusieurs vagues, qu'il y a eu une première puis une seconde cybernétique, donc du coup ce que je vais faire dans cette vidéo c'est vous expliquer absolument tout de la manière la plus simple et compréhensible possible. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé principalement sur un ouvrage de Karine et Thierry Halberne qui s'appelle les thérapies familiales systémiques. Alors pour commencer, la cybernétique, qu'est-ce que c'est ? Si on va d'abord du côté des définitions et qu'on regarde dans le dictionnaire clinique, on va avoir cette dernière, ce terme définit le champ très large des théories concernant les mécanismes du contrôle et de la communication. En fait la cybernétique c'est la science de la communication et de la régulation des informations, aussi bien chez les êtres vivants que pour les machines. Et du coup ce mot de cybernétique, ce néologisme a été créé par Norbert Wiener en 1948, mais il avait déjà commencé à jeter un petit peu les bases dès 1930. C'est un des mathématiciens les plus fameux du XXe siècle. Et il définissait la cybernétique comme la science de la communication dans un système. Donc là où la systémique est la science des systèmes, la cybernétique est la science de la communication dans ces systèmes. Et il faut savoir que Norbert a refusé de travailler sur le projet Manhattan qui est le projet de la bombe atomique. Donc pendant la seconde guerre mondiale, il travaille sur les systèmes anti-aériens. Pendant cette période arrivent les radars, les machines, comme la machine Enigma. Il y a une effervescence technologique, c'est un monde de communication, de télécommunication. Et lui son but c'est que les tourelles anti-aériennes soient plus efficaces. Et en fait il va commencer à se dire, si je tire sur une cible, je vais voir l'endroit où atterrit ma balle et je vais rectifier mon tir. Mais si je tire dans le ciel, je ne vois pas où atterrit ma balle. Et d'autant plus quand je tire sur des avions à très haute altitude. Donc du coup il va commencer à se dire qu'il faut laisser une trace, une rétroaction, un feedback en anglais. Qui veut dire nourrir en retour. Dans ce cas à lui, ça va être de la lumière ou de la fumée. Et c'est ainsi qu'est née la notion de feedback. Et Norbert Wiener va participer aux conférences de Macy. Et c'est par ce biais là que la cybernétique va infuser dans des champs très différents. Comme celui de la psychothérapie. Alors comme je le disais en introduction, on va distinguer la cybernétique de premier ordre et la cybernétique de second ordre. Si on commence dans un premier temps à s'intéresser à celle de premier ordre. Dans cette première version, dans cette première vision de la discipline, l'observateur est extérieur à l'élément qui l'observe. Donc du coup imaginez un petit peu, c'est à dire c'est le mathématicien, c'est le scientifique qui va essayer d'observer un phénomène en étant extérieur à ce phénomène là. Et donc du coup, si on transpose ça au domaine de la thérapie, ça a donné des générations de thérapeutes qui se sont intéressés à observer ce qui pouvait se passer pour les personnes, par exemple à l'intérieur de leur esprit. Ou alors pour les familles, en les observant à partir d'une posture extérieure. Donc à partir de ce moment là, la thérapie consistait à introduire des informations dans cette boîte noire pour voir de quelle manière est-ce qu'elles allaient être traitées et quels changements est-ce que ça allait pouvoir provoquer. Et à l'intérieur de cette première cybernétique, on va distinguer deux vagues différentes. La première, à partir des années 50, étudie des systèmes à peu près à l'équilibre dans lesquels les informations nouvelles sont vues comme étant des éléments d'instabilité qui vont venir faire réagir le système par des rétroactions négatives pour pouvoir retrouver leur équilibre antérieur, pour retrouver un état stable. Et là, il y a vraiment plusieurs thérapeutes qui se sont inscrits dans cette vision, qui ont développé leur postulat théorique à partir de cette construction. C'est notamment le cas de Salvador Minucin, de Jay Haley et de Mara Selvini-Palazzoli à ses débuts. Donc en fait, si on applique ces apports de la première vague de la cybernétique au domaine de la thérapie familiale, comme l'ont fait les auteurs que je viens de citer, on voit facilement comment est-ce qu'ils pouvaient considérer les familles, c'est-à-dire comme étant des systèmes proches de l'équilibre, qui ont cette fonction de régulation et qui sont dans cette recherche de stabilité. A partir de ce moment-là, ils ont commencé à voir les symptômes apparaissant dans une famille, comme étant des tentatives pour maintenir un équilibre. Puis, à la suite des recherches d'Illia Prigogine, la deuxième vague de la cybernétique s'est intéressée au système qui était loin de l'équilibre et dans lesquels un petit changement pouvait entraîner en cascade d'autres changements dans une succession de rétroactions positives. L'exemple des auteurs qui ont écrit l'ouvrage dont je vous parlais en début de la vidéo est celui, dans les années 89-90, avec la chute du mur de Berlin, c'est tout le bloc communiste qui s'est effondré en Europe de l'Est, laissant alors les pleins pouvoirs à l'Occident et aux pouvoirs marchands. Maintenant, on va voir la transition vers la cybernétique de second ordre. Donc, rappelez-vous, dans la cybernétique de premier ordre, il y avait vraiment cette idée que l'observateur était extérieur au système qui l'observait. Alors que dans la cybernétique de second ordre, on va beaucoup plus s'intéresser au système observant. Et elle est née principalement des travaux de Maturana, de Varela et également ceux de Von Furster. Et dans cette cybernétique de second ordre, l'observateur est considéré comme faisant entièrement partie du système qui l'observe. Donc du coup, sa présence influence le système qui l'influence en retour. Et cette conception a grandement intéressé les thérapeutes systémiciens en les incitant à davantage de modestie. Elle les a convaincus que les effets de leurs observations, qu'ils avaient pu croire comme étant neutres, étaient en fait participantes. C'est-à-dire qu'elles modifiaient par sa seule existence le système observé. Ce que ça vient dire, en fait, et qui va vous paraître complètement naturel quand je vais vous le dire comme ça, c'est que, évidemment, qu'un système ne se comporte pas de la même manière lorsqu'il y a un observateur et qu'il se sait observer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va consulter un thérapeute en famille, on ne fait pas devant lui la même chose que ce qu'on fait quand il n'est pas là et quand on est à la maison. Vous savez, quand il y a des enquêtes sociales notamment, évidemment que les familles ne réagissent pas de la même manière lorsque l'éducateur spécialisé est là dans la famille que lorsqu'il n'y est pas. Et par la simple présence de cet observateur, il peut y avoir des répertoires d'attitudes et de comportements qui vont être développés par les personnes qui sont observées et qui vont éveiller les soupçons encore plus de la personne qui observe. Ça a également incité les thérapeutes à se rendre compte qu'aucune observation n'est absolue. Et que ce que l'on observe n'est qu'une toute petite fraction du système à observer et que ce système-là va de toute façon réagir d'une manière différente en fonction de la personne qui observe. Et pour couronner le tout, suivez-moi bien, on s'est rendu compte que la toute petite parcelle qu'observait l'observateur et qui était modifiée par son observation, rappelez-vous, n'était même pas entièrement analysable par l'observateur parce que celui-ci va la comprendre et va la voir à travers son propre prisme, à travers sa propre grille de lecture. Celle qui va être conditionnée par son histoire, son vécu, son instrument de mesure, etc. Autrement dit, il déforme ce qu'il voit, n'en voit qu'une partie et ne voit que ce qu'il est habitué à voir. Donc ces trois réserves relativisent clairement la toute puissance de l'observation scientifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si jamais ça a été le cas, à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette des notifications si vous voulez être au courant de la parution du contenu et en attendant avec impatience de vous retrouver, prenez bien soin de vous.